donc du coup là ce sont des extraits fermentés que je fais moi même donc là on est sur un extrait fermenté de tomates donc du coup je m'en sers je m'en sers pour aider les plantes dans leur croissance j'utilise aussi sur sur mon compost ou sur mon fumier pour l'aider à se décomposer être assimilable du coup plus rapidement par les plantes du coup là ce que je vais faire je vais en appliquer je n'appliquer un litre sur donc 500 millilitres de tomates 500 millilitres d'ortie pardon ça c'est un extrait fermenté d'ortie purin d'ortie semences maison et bien entendu absolument aucun produit chimique voici la nouvelle agriculture incarnée par julien sur son exploitation de maraîchage mais est-il possible d'être écolo et compétitif à la fois peut-on devenir bio sans aide et une aide peut-elle réellement rendre compétitif et autonome à la fois pour glaner quelques éléments de réponse on prend la direction de joss dans les landes et de l'exploitation de maraîchage de julien qui est bio mais bien plus encore le système mon système de culture c'est l'agriculture de conservation ou maraîchage sol vivant c'est à dire que on ne perturbe plus les horizons les différents horizons du sol pour préserver toute la vie la vie biologique qui est présente et qui et qui aide qui a des qui est indispensable à la bonne croissance des plantes et des légumes c'est ce qui permet du coup serait d'avoir des croissances après de plantes et des plantes qui poussent tout seul c'est à dire qu'on va apporter moi j'apporte tous les deux ans je fais des intrants en fumier et en compost et l'année d'après je peux je peux faire l'impasse ça pousse ça va pousser tout seul on a des reliquats d'azote et d'éléments minéraux qui servent à la croissance qui sont qui sont là constamment en permanence des méthodes de culture très différentes de celles pratiquées par le père de julien bientôt retraité qui était pourtant à son époque persuadé d'avoir mis en place une agriculture résolument moderne les méthodes ce jour et la nuit parce que au niveau du matériel c'est plus du tout la même chose là actuellement moi je travaille avec un tracteur équipé d'un gps et lui lui lors de son installation il m'a fait ressortir du matériel qui ne fonctionnait plus depuis depuis 30 40 ans notamment le tracteur les pandeurs à fumier qui se trouvent derrière je suis allé chercher presque au milieu des ronces et qu'on a essayé de remettre en état bon il se trouve qui fonctionne bien heureusement mais tout ça bon c'est cédé c'est du matériel que à la limite moi j'aurais bien vu dans un musée ou mais mais je pensais je pensais pas du tout que ce matériel reviendrait reviendrait en service 40 ans après quoi donc c'est vrai qu'alors la question que je me pose c'est que est ce que moi je suis pas allé trop loin dans ma façon de travailler et par rapport à la pollution tous les tous les produits qu'on utilise et finalement je suis en train de maner si c'est pas une un cycle maintenant moi il faut quand même nourrir les gens et le problème qui va se poser je pense dans les années à venir c'est comment comment travailler la terre proprement on va dire sans un limitant au maximum les des pollutions mais comment comment aussi comment dire avoir des volumes de production et des du oui des aliments d'aider de la viande en fait de pouvoir nourrir les gens est il possible d'être compétitif avec ces nouvelles méthodes de production biologique cette question délicate soulève celle des aides à l'agriculture premier secteur économique de la nouvelle équitaine la région qui a décidé de tester un dispositif qui cherche à éviter la cistana mais a encouragé des investissements qui permettent de mettre en place un cercle vertueux le modèle économique de l'agriculture aujourd'hui des fois ne permettrait pas d'aller jusque là donc et le fait que la région puisse intervenir à ce niveau là donc permettent de d'aller plus loin que la réglementation ce que ne ferait sans doute pas les agriculteurs à titre personnel s'ils n'avaient que voilà c'est un élément déclencheur vers la transition de cette agriculture ce dispositif qui s'appelle le plan de compétitivité des exploitations agricoles donc c'est destiné effectivement à l'ensemble des exploitations donc pour et on a priorisé dans les actions que nous allions accompagner donc tout ce qui accompagne la transition de l'agriculture un modèle agricole plus respectueux de l'environnement donc tout en gardant la compétitivité et au niveau économie donc aujourd'hui on mobilise environ 35 millions d'euros donc sur l'accompagnement de ces exploitations on a choisi d'accompagner à peu près 1000 exploitations par an sur la durée de la programmation c'est à dire de 2014 à 2020 julien a bénéficié de cette aide pour agrandir ses serres un élément essentiel de son modèle économique à lui l'aide a servi du coup en partie à financer les serres donc sur le sur le projet global plus compétitif ça 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 pérennisera mon entreprise étant donné que sous les serres on y met les cultures à valeur ajoutée et et donc forcément c'est ce qui c'est ce qui rapporte le plus donc le chiffre d'affaires l'entreprise on est au moins à 60 voire 70% il est il est fait grâce aux serres un coup de pouce bienvenue donc qui ne fera pas tout l'agriculture biologique reste encore aujourd'hui un exercice complexe mais parfois aussi une vraie source d'épanouissement c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de domaines à gérer si on veut favoriser le circuit court il va y avoir toute une gestion de faire les marchés de quand les faire de ou vendre à la ferme enfin ça demande plus de boulot il faut il faut s'organiser mais bon c'est vrai que c'est en même temps c'est ce que je veux c'est arriver à être autonome à maîtriser le produit de la graine à comité de la graine à l'assiette c'est voilà c'est pour avoir quelqu'un qui vient au marché à mon stand qui me disent tomate l'excellente et pouvoir lui dire ou même le pensait que la tomate j'ai vu la graine germer donc c'est vrai que c'est intéressant et en plus de ça économiquement la marge toute la marge et revient dans la poche agriculteur donc c'est il n'y a plus d'intermédiaire il n'y a plus rien quoi et puis on a quand même des compliments quand les légumes sont bons c'est gratifiant